Nous avons parlé de la science-fiction comme simulation et il est vrai que n'importe quel roman de science-fiction est forcément une simulation d'un monde qui renvoie certainement au réel, donc c'est une simulation du réel ou c'est peut-être une simulation d'autre chose. Par rapport à l'univers numérique, si l'on passe de Matrix à Second Life, par les réseaux sociaux simples jusqu'au Dark Way qui est à la fois une économie parallèle et un monde souterrain, le réseau engendre beaucoup de fictions et suggère aussi des mondes parallèles aux nôtres. Bon, la question était pourquoi vivre dans la Matrix, ça je ne sais pas si nous avons envie d'y vivre, nous verrons. Mais enfin bon, pour parler de tout ça, il y a Benjamin Fogel qui est l'auteur d'un récit sur les errances d'une des figures phares du mouvement punk en Angleterre, le renoncement de Howard Devoto, le mot il reste, qui a écrit La transparence selon Irina, on est tout à fait dans le sujet là, aux éditions Rivage, et suivi par Le silence selon Manon, on est à peu près dans le même univers, c'est le deuxième tome d'un cycle, il y en aura trois je suppose ? Tout à fait, d'accord ? Qui est entre le roman noir et la science-fiction et qui est consacré à la transparence, la transparence qui devient un système politique. Et Benjamin fait également partie des scénaristes de la nouvelle version de Métail Hurlant, on aura le temps d'en reparler lundi, il y aura une réunion consacrée au nouveau Métail Hurlant. Léa Murabiec est diplômée de l'école d'Estienne, d'école supérieure des arts et industries graphiques, ESSEC, et de Lécy aussi, elle a eu une mention mêlée, elle publie dans diverses fanzines, des journaux, des magazines, Biscotto, Novlant, enfin bon, il y en a un petit peu partout, et elle a réalisé une première bande dessinée entière, donc je viens de perdre le titre. Le grand vide. Voilà, le grand vide. Et on voit aussi souvent dans ces histoires des individus qui sont dépassés par les règles ou les codes de conduite, et qui sont propres à leur univers. Donc là aussi, un univers suppose aussi des contraintes et des codes. Donc on pourra parler de tout ça. Et puis enfin, Mathieu Montes, professeur de bioinformatique, structural, qui a participé à la recherche sur le Covid-19. Ces travaux portent sur la modélisation moléculaire. On est dans une autre forme de simulation. La découverte, la conception de médicaments, la géométrie computationnelle et les méthodes de visualisation et de simulation moléculaire pour mieux comprendre les molécules et formuler de nouvelles hypothèses. En gros, on est en train déjà de définir le débat avec cette présentation. Donc il a une maîtrise de bioinformatique à l'Université de Paris d'Hydro, un doctorat en sciences pharmaceutiques de l'Université de Paris d'Hydro. C'est assez varié tout ça. Et une habilitation en biochimie structurelle de l'Université de Paris-Sud. Et avec ça, c'est un passionné de science-fiction, bien évidemment, dans tous les domaines. Alors, la première interrogation que l'on pourra avoir, c'est quels sont les motifs de la simulation ? Pourquoi avons-nous besoin de simuler quelque chose ? A vous de voir à quoi peut servir pour vous une simulation ? Nous, en fait, je dirais au laboratoire, et puis les gens qui font de la simulation, je dirais en recherche, l'idée, c'est qu'en fait, on a un phénomène qu'on a envie de représenter, qu'on a un phénomène qu'on a envie de mieux comprendre. Et en fait, la première question qu'on se pose, c'est finalement dans la représentation de ce phénomène, c'est quelle représentation on va employer ? Déjà, c'est quel niveau d'abstraction, où on se situe en termes de niveau d'abstraction dans la représentation qu'on va employer ? Dire que par exemple, moi je travaille par exemple sur des protéines, sur les interactions entre protéines ou entre des petites molécules et des protéines. Est-ce que j'ai une représentation au niveau atomique ? Donc vraiment, je vois tous les atomes. Est-ce que j'ai une représentation au niveau quantique, où je ne vois plus les atomes, mais ce qui les constitue ? Est-ce que j'ai une représentation, on va dire au niveau moléculaire ? Et je dis, voilà, j'ai un objet qui a une surface, par exemple, et je ne vais pas aller regarder exactement où sont les atomes, je vais juste prendre la surface que représentent finalement les différents atomes de la structure. Ou je peux remonter encore plus haut, je travaille sur les réseaux d'interaction, et finalement je n'utilise comme représentation que les interactions des corps entre eux. Une fois qu'on a cette représentation, l'idée après c'est de représenter le phénomène, donc là par exemple on va faire un modèle pour lier, ou en tout cas relier, ce qu'on veut observer, ce qu'on veut observer finalement, les différentes représentations qu'on a. et puis derrière, à terme en fait, il y a la visualisation qui consiste finalement à aller analyser, qui va servir à analyser, qui va servir à formuler des hypothèses, qui va servir à corriger éventuellement les hypothèses qu'on peut avoir, parce que finalement les restes de la simulation sont peut-être pas tout à fait en accord avec l'hypothèse qu'on a formulée au départ, du coup, peut-être faut changer d'hypothèse. Et puis derrière, bien sûr, l'enjeu de la visualisation est derrière diffusé. Et en fait, finalement, la représentation dans la simulation, c'est l'enjeu essentiel, à mon sens. Alors, au point de vue création d'histoire, je dirais que la simulation, la création d'univers parallèles dans la fiction, c'est quelque chose qui nous permet peut-être de vivre d'autres vies possibles, d'essayer d'expérimenter à la première personne des questions qu'on se poserait sur notre quotidien, et de se demander ce qu'on aurait fait dans un contexte défini dont on pose les bases et les limites en tant que créatrice ou créateur. Et moi, c'est ce que j'aime faire en tant qu'écrivaine d'histoire. Mais je pense qu'en tant que lectrice ou lecteur, c'est aussi intéressant de pouvoir se dire, dans un univers qui est régi par d'autres règles, c'est intéressant de pouvoir savoir ce qu'on aurait fait et de simuler des scènes et des questionnements à travers une histoire fictive. Oui, et du coup, dans la continuité de ce qu'on vient de dire, fiction est une simulation, et là aussi, il y a des notions de couche, c'est-à-dire qu'on peut choisir son angle, remonter, être au contraire plus précis. Et du coup, dans la science-fiction, quand on fait de l'anticipation, on est dans une forme de simulation prospective où non seulement on va placer des gens dans un contexte fictifictionnel, mais en plus dans un contexte qui est lui-même une simulation de l'évolution de la réalité. Et donc, en faisant ça, c'est super parce que ça nous permet, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on simule ? En fait, on change les paramètres, on modifie les règles du jeu, et on voit comment ce changement de paradigme va impacter les humains, leurs relations sociales, leurs amitiés, leurs relations amoureuses, et du coup, c'est vraiment, pour moi, ce truc de la simulation, c'est juste, OK, qu'est-ce qui se passe si on change ce petit facteur, ce petit paramètre ? Et du coup, finalement, en science et en écriture, j'ai l'impression que ça soit un peu de la même manière qu'on va. Oui, j'ai l'impression que c'est vrai que la simulation est d'abord une représentation, une exploration de notre monde, et là, on essaie simplement de refaire la même chose. On parle parfois de la littérature générale comme étant une littérature mimétique. Donc, effectivement, on est dans le mime. La science-fiction, justement, changeant les paramètres, est en train de faire une interprétation du monde. Alors, dans la réalité, le côté représentation, en science, c'est voir l'invisible, c'est-à-dire l'infiniment petit, par exemple, l'infiniment grand. Ce qui est marrant, c'est que, déjà, vous verrez sur tous les dessins ou certaines des photos quand on nous montre l'univers, il y a marqué « vue d'artiste ». Donc, vue d'artiste, disons, on parle de l'imaginaire. On joue avec ça. Qu'est-ce que c'est qu'une vue d'artiste ? Francis Masse en a fait une très bonne bande dessinée. Ça nous permet d'avoir, depuis des points de vue différents, lorsque l'on simule quelque chose, on agrandit, c'est quelque chose que l'on ne peut pas voir. Et ce que vous vous inventez, ce que fait le scientifique, c'est quelque chose que, normalement, à notre échelle, nous ne pouvons pas voir. Donc, à partir de là, une simulation, c'est aussi une certaine accessibilité, c'est une instantanéité, et c'est aussi une permanence puisqu'il y a des données que l'on archive. et ça permet donc de tester puisque vous êtes dans la lecture et l'interprétation. Alors, là-dessus, quels sont les mondes neufs que vous essayez de créer ? La simulation, est-ce qu'en même temps, vous n'êtes pas en train de transformer la réalité, d'ajouter peut-être une nouvelle couche sur cette réalité ? Déjà, dans le fait de... Je dirais dans la première étape, quand on essaie de représenter un phénomène, on va dire, c'est avoir une représentation du réel, d'une certaine manière. L'idée, c'est de voir déjà est-ce qu'on est capable de reproduire le réel ? Et est-ce que le phénomène qu'on modélise, qu'on simule, finalement, il est cohérent avec ce qu'on observe dans le réel ? Et je dirais, c'est une étape essentielle. C'est-à-dire que si ça ne se passe pas bien à ce niveau-là, ça va être compliqué d'essayer d'anticiper quoi que ce soit avec un modèle qui ne représente pas du tout ce qu'on connaît de la réalité. Et en tout cas, avec la vision naïve qu'on a de la réalité. Parce qu'évidemment, la réalité est bien plus complexe que celle qu'on essaie ne serait-ce que de représenter. Et d'autant plus quand on simule des trucs du vivant. C'est-à-dire que les objets du vivant, on a une vision extrêmement naïve de leur fonctionnement dans les interactions des constituants. ce qui fait que finalement, on a une vision très macro de l'ensemble, on regarde les conséquences de ça. Mais finalement, dans notre simulation, on se dit que peut-être avec la perception et la compréhension partielle qu'on a de ce phénomène et ce qu'on est capable d'observer avec les outils de mesure qu'on a, est-ce qu'on est capable de finalement avoir un processus synthétique, une simulation qui permette de recréer, en tout cas, ou au moins de reproduire ce réel avec les données qu'on a. Et si on est capable de faire ça, derrière, on peut dire ce modèle, en tout cas, cet ensemble d'équations mathématiques, de logiciels, etc., qu'on va concevoir à partir de tout ça et de résultats qu'on produit, finalement, on va pouvoir s'en servir en modifiant justement les paramètres, comme tu disais, d'anticiper éventuellement un changement de condition et avoir, je dirais, une vision plus prospective qu'une vision simplement rétrospective. Alors, il y a une sorte d'aller-retour, quand même, c'est que nous avons donc une science qui est simulation, mais il y a quand même une hypothèse de départ et qui, cette fois-ci, elle ne renvoie pas forcément au réel, elle est celle qu'a le scientifique avant même qu'il commence sa simulation en laboratoire. Est-ce que c'est la même chose dans la fiction ? Vous redupliquez un monde à travers la narration avec certains mots de narratif et la manière d'écrire aussi doit certainement influencer la manière de voir et de décrypter ce monde, mais vous partez au départ quand même d'une hypothèse ou disons d'une idée reçue. Oui, clairement, moi j'ai écrit mon histoire à partir justement d'une idée. Du coup, mon livre tourne autour de cette idée que si on est oublié, on meurt. Et à partir de ça, j'ai construit tout mon univers et je n'avais aucune idée de l'histoire que j'allais raconter dedans. Et donc, c'était vraiment construire un univers et vérifier un peu, jouer avec cette hypothèse, ce système que je mettais en place pour créer tout un univers. Et justement, par rapport à rajouter une couche sur le réel, je pense que ça me permettait aussi de vraiment concentrer des thèmes que j'avais envie d'explorer pour rester autour de ce thème et pour l'enrichir et vraiment discuter, aller au fond des choses par rapport à ce sujet qui m'a amenée à parler, à travailler beaucoup autour de l'économie de l'attention et d'explorer un peu cette économie qui existe dans notre vie de tous les jours, mais là, de la pousser à l'extrême et dans un univers fictif qui permettait aussi de pouvoir l'explorer de façon ludique et de s'extraire justement de notre réalité pour pouvoir en avoir une vision peut-être plus nette et plus débarrassée de beaucoup de thèmes qui tournent autour de sujets mais qui sont peut-être moins à fond dans ce sujet-là. Oui, l'idée quand même, je ne sais pas si c'était ça l'idée du départ, l'histoire provoquée de la lettre pour la raconter, la nécessité d'être appréciée d'autrui pour continuer à exister. Si la personne n'est pas remarquée par d'autres avec le genre « like », on a vu une histoire de ce genre dans la série télévision, Black Mirror et il y a donc une libraire qui elle n'en a rien à faire si on veut au départ sauf qu'elle va se retrouver très vite aux portes de la mort puisqu'elle n'a pas assez de reconnaissance et si elle n'existe pas pour les autres, elle meurt. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement dépendant de soi-même, on vit aussi avec le regard des autres sinon on n'est rien. Et ce greffe après, un deuxième problème, c'est qu'elle a un double qui porte le même nom et qui est une vedette hyper connue, ce qui fait que chaque fois qu'elle se nomme, la première idée que l'on peut avoir c'est l'autre vedette. Ce qui est déjà arrivé peut-être dans la réalité, on peut parler de G.J. Arnaud, le grand écrivain de Polar et de science-fiction avec la Compagnie des Glaces. Lorsqu'il est entré en littérature, il voulait signer Georges Arnaud et on le lui a interdit parce qu'il y a un Georges Arnaud qui est l'auteur d'un bouquin très connu de mieux un film, c'est le salaire de la peur et dont ce n'était même pas le vrai nom, c'était un pseudonyme, son vrai nom c'est Henri Girard. Résultat, il a toujours dû vivre un petit peu dans l'ombre de son double et c'est pour ça qu'il ne voulait pas reprendre un pseudonyme lui et il a signé avec son deuxième prénom Jean, donc il a fait G.J. Arnaud. N'empêche que ce genre de collision s'est répétée lorsque l'autre Georges Arnaud est mort, c'était FR3 qui a diffusé la dernière interview qu'ils avaient réalisée de Georges Arnaud et en fait ils ont donné une interview de G.J. Arnaud ce qui fait que son téléphone n'a pas arrêté de sonner avec regret, conoléance et tout le reste à son épouse. Son épouse, là où il vivait à l'époque, il y a un petit jardin et son bureau est au fond et que quand il écrit il ne faut pas être dérangé et il dit non, ça va, il est vivant, il n'y a pas de problème mais elle a eu tellement d'appels qu'elle a commencé à douter de la réalité, c'est la réalité qui se transforme là et elle a eu à un moment eu le besoin de vérifier, elle a ouvert le port du bureau dehors, elle avait crié, bon elle s'était engueulée mais elle était rassurée. C'est marrant comme quoi il y a eu des interactions où cette histoire complètement fausse avait quand même un impact. Tu voulais intervenir tout à l'heure ? Oui, je reprends le fil de la conversation sur... Il y a toujours un truc d'intuition je pense effectivement qu'on soit scientifique ou qu'on soit écrivain, on a une idée quelque chose qui nous titille qu'on va creuser. Moi mon pitch dans le cycle de la transparence c'est que demain on sera dans un monde où les gens sont obligés d'utiliser leur véritable identité pour se connecter à Internet et qu'à partir de là tout ce qu'ils font sera tracé et alimenteront la data mondiale de tout ce qui a été fait mais que pour leur laisser un espèce de liberté les gouvernements les autoriseront à être amenés dans la réalité. Donc c'est-à-dire ne plus utiliser leur véritable identité dans la réalité parce qu'il y a un moment le management par les chiffres par la data ce qui compte en fait finalement c'est plutôt les traces qu'on laisse et pas vraiment ce qu'on fait au quotidien et donc du coup c'est un peu une inversion du paradigme d'aujourd'hui on a obligé d'être soit dans la réalité mais on peut être anonyme sur Internet et donc là voilà c'est changer ce truc-là donc on parle d'une intuition mais après effectivement si on veut développer cette intuition ce qu'il faut ce qu'on disait c'est que les référentiels de base ils soient plus justes possibles pour que l'analyse ait du sens et donc là il y a un gros travail de recherche sur la réalité donc c'est-à-dire une fois que j'ai fait ça j'ai pu dire un peu tous les sociologues qui s'intéressaient à la question sur l'évolution avec toute la question de la philosophie de l'identité il y a beaucoup d'universitaires en France qui travaillent sur ça et donc je trouve ça assez marrant parce qu'on pourrait penser qu'on a d'abord un socle de connaissances qui va après nous permettre de déboucher sur une intuition sur l'évolution du monde et en fait moi j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse c'est en fait on a une intuition après on va aller beaucoup travailler autour de cette intuition pour savoir si on va dans une bonne voie s'il y a un truc intéressant à creuser et si on veut la développer pour avoir les bonnes bases et donc voilà du coup ce truc je trouve ça assez intéressant de savoir dans la simulation qu'est-ce qu'il y a d'abord si c'est l'intuition ou le réel ou quoi ? je dirais en science on a quand même une des grosses bases c'est l'état de l'art c'est-à-dire l'état des connaissances de la communauté globalement et je dirais ce qui fait en tout cas à mon sens je peux parler pour tous les scientifiques du monde mais en tout cas ce que je pense c'est que en tout cas ce que j'observais déjà c'est qu'il y a des bonnes idées on se dit ah j'ai une super idée c'est hyper innovant je suis hyper content et donc on est tout excités d'avoir une super idée on se dit j'ai formé une hypothèse de mouf et c'est super et en fait on se rend compte donc on bosse on se lance le truc on commence à mettre en place justement les outils expérimentaux pour essayer de valider ou affirmer l'hypothèse et tout et on commence à regarder à creuser et puis on rédige l'article qui décrit le travail qui décrit les résultats et tout ça et puis on se rend compte que quasiment en même temps ou un mois avant nous ou un mois après nous il y a un article je crois aux Etats-Unis en Suisse en Angleterre etc ils font la même chose et donc si on arrive en premier c'est cool parce que du coup on n'a pas à tout refaire si on arrive en deuxième bon ben du coup il faut qu'on complète rajouter des choses pour malgré tout que notre travail même si on l'a fait qu'on l'a conçu qu'on l'a réalisé on pensait tout seul dessus et il n'y avait aucun signe que d'autres faisaient la même chose en fait il se trouve que les idées elles émergent à différents endroits du monde parce qu'en fait l'état de l'art il est ce qu'il est c'est-à-dire que l'état de l'art il est commun il est ce qu'il est partout et finalement que des bonnes idées elles émergent un peu partout et finalement les mêmes bonnes idées c'est finalement pas si rare que ça c'est assez marrant parce que ça pour le coup je pense que c'est vraiment l'inverse dans la fiction où souvent quand on dit à un auteur est-ce que pour écrire ça vous avez lu vos pères est-ce que pour écrire cet essai vous avez lu tous les gens qui ont écrit rien et la personne va dire ah non je ne voulais pas trop être influencé que ma vision soit pervertie donc j'ai préféré recommencer à zéro alors que ça paraît un peu contre-intuitif en fait de faire ça en fait nous globalement si on ne le fait pas c'est grave la base c'est quand même d'être un peu au courant de ce que font les autres enfin on ne peut pas tout lire déjà on ne peut pas tout lire la profusion d'articles de connaissances elle est telle qu'on ne peut pas tout lire c'est pas possible mais je dirais que quand même quand on est dans un champ de spécialité d'avoir une connaissance pas totale mais en fait le plus large possible du champ de spécialité c'est nécessaire c'est nécessaire et de toute façon on va nous le reprocher dire que derrière quand vous envoyez votre article dans une revue enfin une revue scientifique l'article il va être enfin l'éditeur de l'éditeur de la revue va voir l'article et puis il va l'envoyer à relire à des relecteurs et les relecteurs c'est des collègues donc c'est un processus qui est anonyme mais les collègues s'ils voient qu'il y a des trous dans la raquette au niveau de l'état de l'art ou des trous dans la raquette au niveau de ce qui est dire bah attendez quand même il y a quand même d'autres gens qui ont parlé de ça ils vont vous le dire donc ils vont vous dire l'article est inacceptable dans cette forme là tant que vous n'avez pas cité machin et machin vous n'avez pas fait référence vous n'avez pas intégré ces références à la littérature vous n'avez pas fait ces expériences complémentaires parce que dans l'état de l'art il y a des gens qui ont observé ça donc nous on aimerait bien voir si vous aussi vous avez observé ça et donc finalement la référence aux autres et je dirais l'état de l'art des connaissances il s'impose de toute façon c'est-à-dire que même si on l'a pas fort en avant de toute façon ça arrivera c'est pas la même chose dans la littérature ? moi je trouve que si mais en fait ça dépend de notre rapport à notre création et nos propres insécurités aussi d'écrivaines et écrivains je pense que si on a peur enfin je pense qu'on sent qu'il y a quelques oeuvres où il faut mieux qu'on les dise pas pour pas être trop influencés mais après ça fait aussi partie de notre travail de beaucoup nous nourrir de plein de domaines différents en fait ça peut dépasser complètement le domaine dans lequel on travaille moi je lis beaucoup de bandes dessinées quand j'écris de la bande dessinée mais je vais voir aussi des films des séries je lis aussi beaucoup d'articles de sociologues enfin je suis aussi le produit de mon époque donc j'ai les réflexions de mon époque et je pense que oui comme tu disais Benjamin c'est que il y a aussi cette idée qu'on est très ouvert à tous les questionnements qui se passent et on a des sortes d'intuitions aussi qui font qu'on a des réflexions qui parlent aussi à d'autres gens qui sont nos contemporains et contemporains et une idée elle sort jamais de nulle part en fait elle est aussi le produit de tout ce qu'on peut lire et voir et voilà oui on peigne dans le même univers et les histoires que l'on raconte sont forcément en lien avec notre quotidien ce que l'on écrivait au 18ème siècle n'a pas du tout le même rapport et pour des textes plus anciens ne nous parle plus parce que nous avons changé de monde de société mais c'est vrai que si on ne veut pas regarder il se pourrait que quelqu'un raconte une histoire d'invasion extraterrestre et qu'on n'arrive pas à les vaincre et finalement il se trouve qu'il pourrait mourir du rhume et on croit avoir une idée originale et c'est la guerre des mondes d'Ouest donc il faut aussi se méfier il faut quand même aussi avoir une petite connaissance alors j'ai l'impression quand même enfin vas-y non non après je sais pas ce qui est intéressant avec la fiction aussi c'est qu'on peut prendre exactement la même histoire et deux auteurs vont la raconter de manière complètement différente c'est pour ça qu'on peut travailler sur le fait divers par exemple et prendre un fait divers et on peut faire trois fois le même livre enfin trois fois un livre sur un fait divers et le raconter de manière complètement différente et du coup je pense qu'il y a autant le travail de connaissance et de recherche et de l'essai je pense qu'il est hyper important et essentiel en revanche la question de lire les autres en termes de fiction et d'esthétique et de rester complètement imperméable à ça dans son truc c'est pas toujours évident la même histoire après c'est une question d'interprétation j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques contraintes qui sont communes à tous c'est justement le point commun c'est la contrainte vous étudiez une société et vous voyez quelles sont les contraintes du réel pour l'EA par exemple c'est se couler dans le moule pour exister il faut se couler dans le moule pour être repéré par les autres et apprécié il faut faire quelque chose qui plaît aussi aux autres donc on est dans un univers où on n'a pas le choix et qui peut aussi dévier puisqu'on est poussé à la surenchère de la même manière chez Benjamin la transparence c'est une société qui finalement avec toutes les bases de données a envie de faire le bonheur des gens malgré eux même s'ils ne le veulent pas je repère une phrase on ne peut être qu'heureux ou en route pour le bonheur dans cette société tout est déjà calculé prédéterminé ça part d'une bonne intention mais c'est en même temps un lissage c'est à dire que on enlève toutes les aspérités c'est le problème de l'utopie peut-être qui devient vite une dystopie on va faire un lissage et qui fait que finalement on n'est plus tout à fait dans le réel on est même contre le réel on est là-dedans on est aussi dans cet univers-là avec ces contraintes qui sont trouvées et je pense que pour le scientifique ça sera la même chose oui tu voulais parler de la science ? non non c'est juste que c'est vrai que on a eu beaucoup d'habitude dans l'utopie depuis Le Meilleur des Mondes parce qu'on a une vision du futur très lisse et tout ça je trouve que la question qui est intéressante aujourd'hui c'est qu'avec la crise écologique avec la peur de l'apocalypse on se dit on a un peu compris à ce truc on se dit ah bah ok entre la fin des temps et une société très contrôlée qui serait très lisse est-ce qu'on préfère pas quand même une société très contrôlée et trahisse quoi et du coup je trouve que cette question de l'utopie qui avant était un peu galvaudée parce que c'était vraiment un combat entre liberté et contrôle assez classique d'un monde philosophique qui a déjà été beaucoup traité je trouve que vu le contexte actuel elle redevient hyper intéressante et en tout cas elle pose vraiment question enfin moi c'est toujours ce truc de dire quelle partie de ma liberté je suis prêt à sacrifier pour conserver mon mode de vie actuel oui c'est des thèmes que j'ai aimé explorer aussi en tant qu'autrice et c'est vrai qu'il y a aussi ce côté où on a envie d'inventer un monde parallèle pour se dire bon si c'était vraiment pire que le monde actuel qu'est-ce qu'on ferait dedans et d'essayer de pousser au bout ces questionnements et de vivre un peu dans ce monde à travers notre personnage qu'on malmène qu'on met face à des questionnements très difficiles et de se poser soi-même la question en fait à travers elle ou lui et c'est ça qui est très stimulant en fait dans cette simulation c'est aussi de se dire que quand au quotidien on reçoit aussi beaucoup d'informations assez négatives aussi sur le monde et qu'on a du mal à se projeter en fait dans une évolution société on peut aussi se dire bon et si c'était vraiment si les dérives étaient vraiment là qu'est-ce qu'on ferait est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des bons côtés peut-être ou qu'est-ce qui se passerait d'ailleurs juste une micro précision sur ce que tu dis j'ai l'impression que ce qui nous relie aussi c'est qu'on ne fait pas des livres ou des recherches parce qu'on sait des choses mais on fait parce qu'on a juste des questions et en fait le travail qu'on fait il nous permet nous-mêmes d'avancer sur notre propre questionnement sans forcément aboutir à quelque chose et c'est ça aussi la simulation c'est tenter des choses pour voir ce que ça donne mais pas parce qu'on veut imposer un résultat mais parce que c'est un cheminement qu'on a nous-mêmes envie de faire oui les recherches c'est une manière de construire son univers à partir d'un substrat réel pour le scientifique aussi alors la question c'est comment vous le construisez votre univers donc il y a de la recherche il y a forcément une simplification de l'univers parce qu'on ne peut pas tout mettre dedans et au contraire tu parlais de varier les paramètres donc effectivement on est obligé de faire ça mais la simulation n'est pas la duplication du monde la carte n'est pas le territoire s'il faut le rappeler et comment on peut savoir à ce moment-là que notre simulation est réussie qu'elle représente quelque chose du réel qu'elle est un reflet du réel ou que peut-être on se plante parce qu'on arrive à un univers qui finalement est trop déconnecté de notre réalité ou est déconnecté peut-être des phénomènes que l'on veut observer pour le scientifique quelle est la démarche ? moi je dirais de notre point de vue le premier truc c'est qu'on part en fait des données de données en tout cas du réel en tout cas de l'observation de l'observation du réel je ne peux pas dire qu'on est dans le réel ou pas c'est plus dire qu'on a un mode d'observation du réel qui produit des données dire que par exemple si on utilise un thermomètre pour mesurer la température il se peut que le thermomètre ne fonctionne pas ou qu'il soit mal conçu et puis que les valeurs qu'on a ne soient pas bonnes mais au moins on se base sur ces valeurs-là quand même donc globalement je dirais on a des observations du réel et à partir de ces données d'observation du réel on va essayer de on ne cherchait pas à construire un modèle qui permet de voir l'évolution je ne sais pas si on fait la température c'est tout ce que je fais n'est-ce pas on va essayer de regarder de suivre l'évolution de la température on a des données de température on a des idées des paramètres qui influencent la température en tout cas on formule des hypothèses sur les paramètres qui pourraient influencer la température on a des données autour de ces paramètres là aussi puis on va essayer de construire en fait on va construire un modèle mathématique ou statistique et ou une plus compliquée qui va intégrer ces différents paramètres pour à la fin en sortie du modèle on a une valeur de température on va voir avec les données qu'on a du passé est-ce qu'avec ces données du passé on est capable de reproduire l'évolution de cet observable qui serait par exemple la température si ça marche bien on est content on s'est super on a un super modèle pour représenter ça puis on se dit est-ce que ce modèle qui est descriptif qu'on peut utiliser de manière introspective est-ce qu'on peut utiliser en prospectif et on peut complètement se planter ça peut être aussi ce modèle il peut représenter quelque chose de manière complètement artefactuelle finalement et ça marche parce qu'on n'a pas beaucoup de données finalement dans le peu de données qu'on a c'est un peu comme corrélation causation c'est-à-dire que un nuage de points on peut dire il y a une corrélation bon est-ce que de là à dire que l'équation qui représente la droite ou un truc plus compliqué que la droite qui passe par le maximum de points dit voilà il y a une bonne coefficient de régression est-ce qu'on va dire que là on est capable parfaitement de reproduire le phénomène bon il faut faire attention et qu'on est capable d'expliquer le phénomène il faut faire attention parce que ça peut être aussi fortuit si on a que deux points enfin une droite qui passe par deux points c'est facile quoi donc donc il faut faire aussi attention à ça oui parce que quel est l'impact sur le réel à ce moment là parce que si à partir de ces modélisations on en tire des conclusions et que l'on va évidemment les appliquer dans la réalité ça peut voir des politiques publiques ça peut être terrible donc il faut faire vachement attention à ça nous ce qui est bien c'est qu'en revanche si on se plante dans le monde qu'on invente c'est vraiment pas très grave et même au contraire j'ai envie de dire on est en tant qu'auteur et autrice on essaye de créer des mondes pour ce que ça va apporter en termes de fiction en termes de narration au niveau des personnages qu'on va pouvoir créer parfois on invent des choses en sachant qu'elles n'arriveront pas mais en revanche la démarche et justement le chemin et la simulation qu'on va réaliser c'est ça qui nous intéresse oui tout à fait et puis finalement on part souvent d'un constat d'une sorte de questionnement qu'on s'est fait sur le réel et petit à petit on va travailler pour l'extraire de ce réel et en faire un monde qui existe en soi et pour lui-même et c'est là que personnellement je trouve que c'est réussi dans la fiction c'est quand c'est un monde qui existe en soi et qu'on arrive à le rendre vraiment crédible et tangible et plus il est crédible et plus il aura de choses à nous apprendre aussi sur notre réalité je pense que parfois quand on s'applique trop à se calquer sur la réalité on peut aussi en perdre une valeur un peu divertissante ou même stimulante pour tous les questionnements qu'on a envie d'étudier ou d'explorer à travers une fiction et d'ailleurs c'est vraiment le travail qu'on fait en tant qu'autrice et auteur c'est de travailler à s'extraire du réel et à sortir un peu de ce premier postulat qu'on a eu cette première idée pour en faire un univers en soi et on se retrouve assez souvent d'ailleurs surpris par les tournures que prennent nos histoires et les choses et on évolue avec ces personnages et avec les actions qui finissent par faire d'eux-mêmes qui parfois nous dépassent un peu en tant qu'auteur c'est très intéressant comme démarche ce qui est marrant aussi c'est qu'en plus on n'est pas seul juge c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça il y a la réception du public qui lui-même va analyser notre résultat et là c'est hyper surprenant aussi moi je sais que sur la transparence selon Irina dans la presse et dans les retours il y a des gens qui qualifient complètement d'utopie parce que ça se passe dans un futur qui existe encore où la société a été conservée et à l'inverse ceux d'autres qui disent que c'est de la pure dystopie et du coup je trouve ça assez marrant aussi comment la même donnée va être reçue différente chacun va après réappliquer ses propres filtres de lecture et tout ça et c'est vrai qu'on est en fait ce truc de simulation finalement là aussi on est vraiment cette question de couche au moment de la création et de couche au moment de la réception oui et puis dans l'écriture on met aussi beaucoup de questionnements personnels autour d'une même thématique parce qu'une thématique elle peut avoir plein d'angles d'attaque différents et on sème un peu des pistes comme ça à travers l'histoire et c'est étonnant de voir aussi surtout dans la construction d'univers que je dirais l'univers parallèle c'est que le lecteur ou la lectrice va y projeter ses propres peurs aussi et chaque personne qui lit une oeuvre à un moment donné de sa vie est aussi dans un moment de réflexion et va chercher des réponses à ses questionnements et les trouvera ou les calquera aussi sur l'histoire qu'il ou elle va lire et c'est étonnant de voir aussi du coup les multiples interprétations que chacun peut avoir en fonction de ce qu'il ou elle traverse à ce moment là et de ce qu'il ou elle cherche alors c'est marrant parce que il y a un parallèle aussi avec la recherche scientifique c'est c'est fascinant à quel point il y a plein de parallèles en fait entre je dirais les arts au sens large et puis la science au sens large aussi c'est à dire qu'en fait quand on lit le manuscrit par manuscrit d'un scientifique par exemple quand je fais la revue d'un article d'un collègue qui est anonyme du coup en fait c'est curieusement c'est assez facile de voir d'où ça vient parce qu'en fait finalement c'est très personnel à la fois on se dit que et c'est pas intuitif je pensais pas ça au début c'est-à-dire qu'au début je me disais bon on se base sur un état de l'art sur un état de l'art on essaie d'avoir une objectivité totale on essaie d'avoir et en fait ça n'empêche pas d'avoir une vision du problème qui est personnelle et en fait qu'il y a même une culture finalement enfin je dirais une culture du point de vue de laboratoire et qui on se situe mais finalement la manière d'aborder le problème l'angle d'attaque sur la formulation des hypothèses et finalement le type de méthode mise en oeuvre c'est assez facile de deviner d'où ça vient et finalement en fait quand on a des discussions avec des collègues on a aussi je dirais des oppositions de type d'approche et ça c'est fascinant d'avoir finalement à quel point on s'implique aussi personnellement et à quel point dans ce travail de recherche il y a aussi une implication personnelle comme vous disiez tous les deux que nos propres questionnements et notre propre vision je dirais de la société ou en tout cas ça transparaît aussi dans le travail finalement oui je pense à une interview de Léa qui parle un petit peu de la manière dont elle va modéliser les choses où est-ce qu'elle va chercher son inspiration je cite heureusement mes merveilleux éditeurs ont donné des bons conseils pour relancer le récit et je suis allé chercher d'autres façons de raconter des histoires dans d'autres domaines comme les jeux de rôle ou la musique pour comprendre comment créer de l'attention dans un récit donc là aussi cette modélisation elle procède à partir d'emprunts de domaines tout à fait différents donc toi tu reconnais aussi certaines choses on va appliquer des choses ailleurs pour construire son monde oui tout à fait mais on revient à ce qu'on disait au début qui était que en fait on reste ouvert à toutes nos perceptions et à tout ce qu'on peut lire ou voir passer et on se nourrit de tout en fait pour faire une oeuvre et donc quand je suis allée chercher du côté des jeux de rôle et de la musique c'était un moment où j'étais assez bloquée dans l'écriture et j'avais besoin d'autres d'autres façons d'écrire une histoire d'autres enfin oui d'autres méthodes sensibles et de perception en fait de récits donc je suis allée chercher oui du côté du jeu de rôle parce qu'il y a une grande part d'improvisation et donc il faut être assez souple sur le récit pour comprendre aussi les mécanismes de récit ce qu'on met en avant pour pouvoir revenir plus tard dans notre histoire et puis la musique aussi parce qu'il y a une sorte de rythme qui est tout simplement contraint par le temps en fait la durée d'une musique en fait enfin là je pense plus aux musiques type pop qui ont un refrain découplé et puis une introduction en fait chaque moment a son importance dans la musique et sans ce moment là en fait la musique ne pourrait pas aussi bien mettre en valeur les temps forts comme le refrain que les temps plus intermédiaires comme les couplets et ça je m'en suis beaucoup inspirée pour écrire après parce que je pense qu'une histoire elle se raconte oui il y a des méthodes en fait pour écrire des histoires qui sont très rigoureuses mais après on essaye aussi d'y mettre ce qu'on comprend aussi de notre propre écriture et nos envies et alors est-ce qu'on peut dire que dans la simulation que vous faites finalement ce qui en ressort après c'est la structure que vous arrivez à découvrir en construisant votre monde en prenant certaines choses je pense peut-être à la phrase de Philippe Cadic la réalité c'est ce qui continue d'exister lorsqu'on cesse d'y croire voilà ce qui reste et comme Benjamin dit qu'il faut faire un monde crédible le monde crédible déjà va inspirer des suites il y aura plusieurs histoires dans le même univers finalement il y a des univers virtuels et des créations dans lesquels on s'engouffre avec plaisir qui ne sont pas notre monde qui s'en éloignent même pas mal et dans lesquels on s'y plaît peut-être parce qu'on s'y reconnaît à un endroit ou à un autre ça peut être la structure et donc quel est ce jeu qu'est-ce qui intéresse dans le fait de faire un monde qui n'est pas vraiment le monde je ne saurais pas à quoi répondre c'est en fait je pense que oui c'est stimulant aussi d'arriver à un univers complet je pense que justement les questionnements que ça soulève je vais parler surtout de dystopie peut-être mais l'idée de la dystopie c'est un peu nous effrayer quelque part en construisant un monde qui se tient en lui-même et souvent quand on referme un livre qui nous a marqué il continue de nous habiter et on continue de faire des parallèles avec cette fiction dans notre réalité à nous donc ça nous donne aussi une lecture différente de notre monde qui peut être très riche et de mieux mettre les mots sur les choses finalement une histoire c'est peut-être même comme si on conceptualisait quelque chose comme si on prenait une réflexion qu'on la mettait en scène pour mieux comprendre pourquoi elle est là et où elle va et qu'est-ce qui fait qu'elle nous fait peur et c'est ça qui est intéressant une fois qu'on referme le livre ou qu'on éteint la télé de se retrouver avec ces idées qui restent et qu'elles continuent de nous accompagner dans le réel et en fait parfois je trouve que quand on structure et qu'on invente ce monde au final on s'aperçoit que tout le monde qu'on a créé ils savent surtout montrer qu'il n'y a rien qui a changé dans le sens où finalement vous avez créé un monde qui vous semble un peu incroyable très complexe vous avez posé beaucoup de règles mais au final qu'est-ce qui va vous intéresser c'est le parcours des personnages comment ils essayent de s'en sortir d'être heureux par rapport à ce monde-là comment ils vivent leurs relations sociales et même je trouve parfois comment les autres genres littéraires continuent à perdurer dans ces romans-là moi j'ai aussi beaucoup du roman noir et quand j'écris la science-fiction en fait je vais surtout réfléchir à comment les codes du polar vont continuer de s'appliquer dans un univers qui est complètement différent et donc en fait c'est marrant parce que ce changement de paramètres qu'on fait pour se questionner sur le présent pour ça en fait c'est aussi une manière de dire ok c'est quoi les variables qui ne bougent pas dans l'identité humaine moi je dirais il y a à la fois effectivement il y a à la fois les constantes les constantes c'est ça ouais et en fait il y a aussi le niveau d'abstraction je pense aussi de par exemple tu vois du monde que tu veux représenter ou dans lequel tu veux évoluer et c'est vrai qu'on a ça aussi c'est d'ailleurs c'est rigolo enfin je trouve ça rigolo mais on a on a par exemple quand on observe quand on observe par exemple des systèmes moléculaires je ne sais pas des protéines etc et qu'on les re-observe très très près qu'on fait de la simulation en fait finalement on a des processus qui sont aléatoires on les simule il y a du il y a un peu de l'aléatoire et enfin c'est principalement des mouvements aléatoires qui à la fin si on les regarde de plus loin on a l'impression d'avoir quelque chose qui est extrêmement ordonné et c'est rigolo parce que je dirais le paradigme c'est assez étonnant parce que la biologie finalement enfin en biologie je dirais il y a 100 ans on disait la biologie c'est déterministe on a quand les gens découvert le génome la structure du génome on s'est dit si on fait le séquençage de l'ADN complet on aura tout à carte la carte de tout on va tout comprendre vivant ça va être facile bon ça fait un certain temps maintenant et c'est pas parce qu'on a un génie menti de quelque chose que enfin d'un organisme qu'on sait comment il fonctionne mais au même titre finalement que si on regarde une société humaine et qu'on se dit c'est pas grave j'ai une plante d'avile ça va aller je comprends comment la ville fonctionne si on sait que ça une bibliothèque c'est comme ça qu'une bibliothèque c'est comme ça qu'un amphithéâtre c'est comme ça mais qu'au final on n'a pas les gens dedans et au final si on ne suit pas les gens individuellement et en tant que groupe aussi c'est à dire que je ne sais pas la personne le matin qui se lève qui va je ne sais pas qui va acheter du pain qui va ensuite travailler quelque part enfin qui va à un autre endroit et puis après qui va à un autre endroit qui je ne sais pas qui a des gosses qui va chercher ses gosses et qui revient à la maison si on regarde ça au niveau de l'individu alors que tous les individus ils ont des déplacements on ne voit pas trop ce qu'ils font si si on regarde les bâtiments et le trafic dans les bâtiments on ne comprend pas trop ce qui se passe non plus et si on regarde de manière je dirais si on regarde de plus loin on va dire si finalement quand même les gens entre telle et telle heure ils sortent de chez eux entre telle et telle ils rentrent chez eux et puis finalement on va avoir quelque chose de beaucoup plus ordonné à un niveau à un niveau plus loin c'est-à-dire que finalement à la fois le niveau d'observation à quel niveau d'architecture on se situe dans cet espace ça permet de voir des phénomènes différents et finalement des trucs qui nous paraissent complètement chaotiques complètement aléatoires peut-être à un autre niveau ça paraît complètement ordonné et c'est vrai qu'entre c'est quelque chose qui est assez fascinant de voir que à la fois l'axe de la représentation c'est un enjeu essentiel c'est-à-dire plus ou moins abstrait on représente des choses plus ou moins abstraites et des phénomènes plus ou moins abstraits et des objets de manière plus ou moins abstraite de plus ou moins loin mais finalement l'architecture aussi l'enchaînement des structures du plus détaillé au moins détaillé c'est aussi un enjeu essentiel finalement et c'est la combinaison des deux finalement qui fait la qualité du bonheur et je peux déjà dire c'est en fiction c'est vraiment exactement pareil parce qu'il est hyper excitant c'est de changer la focale en permanence de chapitre en chapitre et d'avoir parfois être très très collé au personnage parfois être très très collé à l'univers parfois vraiment prendre du recul pour qu'on visualise la structure d'ensemble et c'est aussi ça qui crée en plus de l'excitation intellectuelle je trouve qui crée le dynamisme du texte oui je voulais juste rajouter que c'est vrai que dans l'écriture nos personnages c'est eux qui font vivre un peu notre univers et on peut décider de ce qu'on va montrer de cet univers à travers le personnage est-ce qu'il est ce qu'il ou elle va explorer et quel questionnement il ou elle va rencontrer et finalement à un moment il faut aussi trancher et se dire qu'est-ce qui nous intéresse le plus est-ce que c'est notre univers et puis le personnage il est juste là pour nous faire un petit guide touristique de l'univers ou est-ce qu'on va vraiment plus le vivre à travers le personnage quitte à éclipser complètement certains pans qu'on avait aussi écrit de notre univers donc c'est vraiment essayer d'ajuster en fait quelque chose entre les deux pour aussi parce qu'à la fin on a quand même envie de faire une bonne histoire qui soit stimulante et donc il faut un peu savoir comment comment présenter cet univers à travers une histoire qui nous résonne vraiment en nous alors j'ai l'impression que la simulation c'est disons la matrice c'est le lieu où tout s'élabore la matrice c'est ce qui va donner naissance à autre chose c'est là où tout se construit c'est le lieu de la reproduction et c'est justement après les personnages qui vont nous permettre de le voir alors il y a une autre définition du beau matrice c'est pour le scientifique c'est un tableau rectangulaire de lignes et de colonnes et qui est un arrangement ordonné d'ensemble d'éléments sur lequel il va pouvoir justement positionner aussi non pas des personnages mais autre chose et c'est le boule entre eux qui permet aussi à reproduire en relief c'est une empreinte donc là on va rentrer dans d'autres univers donc matrix peut-être les univers virtuels qu'est-ce qui justifie que justement ces univers qui sont différents d'une autre ce sont des simulations au départ on les veut donc identiques à notre monde à nous et finalement ils s'en éloignent et c'est cela que très souvent les gens préfèrent et aiment arpenter qu'est-ce qui justifie cet attrait pour des mondes imaginaires plutôt que pour le réel le réel il n'est pas très séduisant parfois je pense que justement c'est là qu'une fiction vraiment réussie selon moi c'est une fiction qui s'extrait suffisamment de la réalité pour qu'on s'amuse en fait pour qu'on se coupe de notre réalité parce que c'est aussi pour ça parfois qu'on ouvre un livre c'est pour faire une pause dans le quotidien et pour se divertir et un récit vraiment stimulant entraînant c'est aussi la meilleure façon de faire passer des questionnements et de s'interroger tout en vivant une aventure c'est aussi ça l'intérêt de créer un univers complètement autonome en fait alors est-ce qu'on peut dire que la simulation n'est jamais meilleure que lorsqu'elle s'éloigne du réel on s'espère dans les univers oui et non en fait je trouve que c'est toujours plutôt un équilibre entre les deux pour moi la simulation elle doit énormément s'éloigner pour avoir ce côté dépaysant divertissant et tout ça mais tout en faisant en laissant des liens qui permettent toujours d'éclairer notre présent d'éclairer le contexte sociopolitique et donc du coup ça je trouve que c'est toujours toujours un jeu entre les deux on a toujours envie d'emmener le lecteur le plus loin possible mais tout en lui donnant des clés et des éléments qui vont aider dans son quotidien et qui vont voilà où il va vraiment y avoir du fond où on n'est pas que dans le divertissement donc c'est un je pense qu'il faut qu'elle s'éloigne mais en étant toujours sans perdre le wifi quoi c'est un peu une question que j'ai pour vous les créateurs enfin d'ailleurs Claude aussi mais l'idée finalement c'est est-ce que ce qui donne pas du relief au personnage et du relief à une histoire finalement et de la consistance tu disais ça un petit peu tout à l'heure est-ce que c'est pas l'ancrage dans le réel d'une certaine manière qui donne d'inconsistance et de l'épaisseur et de l'épaisseur et du relief au personnage et du coup qui nous donne envie de nous accrocher à l'histoire c'est-à-dire que si on a quelque chose d'extrêmement caricatural ou d'assez léger ou je veux dire presque creux d'une certaine manière ben finalement on s'y attache moins et on a moins envie d'y aller d'une certaine manière donc peut-être que c'est ton crache dans le réel comme tu disais les fils qui restent c'est peut-être ça qui... Alors ouais moi je dirais même que c'est plus que l'ancrage dans le réel moi perso j'utilise une technique je ne sais pas si elle marche bien j'espère c'est qu'en fait je fais vraiment quasiment de l'autobiographie mais dans un univers de SF où je modifie dans les normes les paramètres et après sur quasiment enfin sur les deux boutons que j'ai écrits la plupart des personnages et les événements qu'ils vivent d'un point de vue humain c'est de l'autobiographie et du coup effectivement le fait d'être très ancré dans le réel je trouve que ça permet aussi de garder un lien émotionnel qui donne de la matière et qui donne de la densité et c'est toujours un truc qui est peut-être un peu dommage parfois dans la SF c'est de dire que la SF c'est forcément l'imaginaire alors qu'en fait la SF ça peut surtout être un cadre pour raconter des trucs hyper intimes et hyper personnels et en tout cas c'est vraiment cette vision de la SF que j'aime beaucoup oui je suis tout à fait d'accord c'est que aussi en donnant pas mal de défauts à nos personnages en les faisant se perdre complètement dans leur questionnement et leur situation compliquée qu'on va leur donner des traits très humains en fait et je pense que les défauts les faiblesses des personnages est ce qui fait qu'on s'y attache d'autant plus parce que sans forcément en faire des anti-héros horribles enfin il y a du public pour ça aussi mais c'est plus l'idée que en sortant d'un personnage très lisse qui serait juste une sorte de pantin qui nous fait découvrir un univers qui est intouchable invincible qui change tout à la force de ses points c'est pas on a du mal à s'y attacher aussi parce qu'on a du mal à s'y retrouver dans notre propre vécu notre propre réalité et personnellement sans aller dans l'autobiographie j'essaye d'y mettre beaucoup de moi-même et des choses que j'ai ressenties que j'ai perçues en tant qu'être humain en fait de ma propre perception et de souvenirs et de sensations pour donner du corps à mes personnages et pour qu'ils arrivent à justement bien faire le tour de ces thèmes et ces questionnements que j'ai envie d'explorer et c'est vrai qu'en se perdant un peu en devant affronter leurs faiblesses à travers cet univers à contrainte dystopique c'est là que c'est intéressant aussi pour le lecteur et la lectrice comme simulation en fait de où pourrait être sa place à elle ou lui dans cet univers autrement dit explorer d'autres mondes pour mieux revenir au réel et peut-être construire son monde pour mieux se construire aussi construire son univers son réel je crois que c'est très clair et puis pour le scientifique aussi c'est bien pour construire notre société que tout ceci c'est là je ne sais pas si on a du temps pour des questions du public non on n'a plus du temps désolé en tout cas merci à vous pour ce témoignage c'était très bien merci merci